Amis Belges, on a un petit concours pour vous pour fêter la fin d'année et surtout faire en sorte qu'on remplisse les cinémas petit à petit UGC, notre partenaire nous a filé environ 80 places de cinéma, je pense Thibault, il y a un gros paquet et elles sont valables jusqu'à la fin de l'année, du coup ce qu'on va faire pour rendre les choses très simples, il suffit de vous abonner à la newsletter du podcast qui est en la description de cet épisode et les premiers abonnés en Belgique bien sûr recevront par e-mail leurs deux places donc n'hésitez pas, abonnez-vous et bonne écoute Bonjour à toutes et à tous vous écoutez Cinécast, salut Thibault Salut Guillaume, aujourd'hui on vous parle du film Adieu les comptes, Albert Dupontel avec Virginie Effira, Albert Dupontel et Nicolas Marier, de quoi parle ce film Thibault cette comédie, ça parle de Suze Trappé qui apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, ça commence mal et elle décide du coup de partir à la recherche d'un enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans dernière quête on va dire et cette quête va lui faire croiser JB un quinquagénaire en plein burn-out et M. Blyn, archiviste aveugle d'un enthousiasme impressionnant Pourquoi tu dis M. Blyn ? M. Blyn ? M. Blyn M. Blyn Tu vois on sait jamais que ce soit Adios les cons Et à E3 il se lance du coup dans cette quête aussi spectaculaire qu'improbable je propose qu'on commence par un extrait d'abandonnance Il n'existe aucune trace de votre accouchement Et puis retrouver un enfant abandonné sous-vix depuis 30 ans c'est très difficile A ce point ? Oui ça c'est normal, donner ses données, reprendre ses volets Je m'excuse mais je trouve ça trop injuste Quoi on peut rien faire alors ? Ça peut prendre du temps Mais c'est-à-dire j'ai un souci de santé Si vous êtes pressé on s'en sort plus Excusez ma grossièreté Et adieu les cons Attends Bonjour Vous êtes qui ? Je suis suis strapée J'étais à l'agence de santé Excusez-moi de vous dire ça madame Mais on quitte pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail C'est sur moi que je tirais Ah non ? Prévenez à l'intérieur Est-ce qu'il doit récidiver ? J'aimerais vous dire que non Et maintenant il est en fuite En rage Ah bon ? Et si je peux vous aider ? C'est très gentil mais je vois pas comment Si je retrouve le dossier Je vous mettrai ? Alors Thibaut un film d'Albert Dupontel On sait que cette comédie ne manquera pas de cachet Et de l'univers un peu déjanté De l'acteur slash réalisateur Ah bah Albert Dupontel on sait On sait ce qu'il va nous faire quoi Enfin non on sait pas Mais je veux dire il y a toujours Un degré de folie De surréalisme Dans son cinéma Et c'est pour ça qu'on aime son cinéma Et c'est ça qu'on espère De façon différente à chaque fois Mais c'est ça qu'on espère retrouver A chaque fois Et effectivement dans chacun de ces films C'est fait de manière complètement différente Et une fois encore Ça l'est ici Alors c'était compliqué De faire le film Après Au revoir là-haut Parce que je pense que ça a été Un très très joli succès Mais voilà Albert Dupontel ne déçoit jamais Donc Albert Dupontel est au rendez-vous Avec Adieu les cons Parce qu'à nouveau C'est une très belle réussite L'histoire est Peut-être Une des plus poétiques Qu'il est Et une des plus touchantes Qu'il ait peut-être pu faire jusqu'à présent Bien que Au revoir là-haut Niveau touchant Ça se mettait là où il faut Mais Adieu les cons Ça propose vraiment quelque chose D'assez neuf J'ai envie de dire Dans son cinéma On n'a pas l'habitude De voir quelque chose À ce niveau-là En fait De la part d'Albert Dupontel Parce que Cette histoire est assez Elle a l'air assez simple C'est une femme Qui a accouché d'un enfant Quand elle avait 15 ans Elle sait qu'elle va mourir Elle veut revoir cet enfant Une fois Et avant de mourir Elle va essayer de le retrouver Voilà Mais bon Quand tu accouches sous X Forcément Pour retrouver la personne Faut y aller quoi C'est un bazar administratif Exactement Donc c'est très très compliqué Et Et on va vivre une journée Ou Voilà Oui Une journée Avec elle Lors de laquelle Elle va se lancer À la recherche De cet enfant Et pour Pour cela Elle va Elle va s'aider De JB Un informaticien Très très chevronné Qui pourrait être à cœur S'il voulait D'ailleurs Qui se permet De hacker Plein de choses Mais ce qui va aider Parce que Pour retrouver Certaines choses Dans les fins fonds De l'administration française Il faut parfois Un petit coup de main Venu du ciel Si je peux dire C'est ça Donc voilà Les deux vont vivre Une histoire assez Assez folle Avec un type aveugle À un moment Qui va débarquer De manière assez improbable Et un médecin Qui a accouché Suse Mais qui a Alzheimer Donc Pour recoller les morceaux La bande de bras cassés Ça va être très compliqué Oui La bande de bras cassés Du coup Avec une Virginie Fira Qui se retrouve là-dedans Est-ce qu'elle est convaincante Dans le délire justement De Dupontel Est-ce que ça marche bien ? Oui Parce qu'elle a une espèce De De naïveté De bonté De douceur Qui se prête bien À l'atmosphère du film Parce que comme je te dis Même si le sujet Voilà C'est une personne Qui va mourir Qui veut retrouver son enfant C'est pas léger Mais Il y a une certaine légèreté Qui flotte vraiment Dans tout le film Et Et avec Le côté décalé Le côté surréaliste D'Albert Dupontel Vraiment Ce qu'apporte Virginie Fira Virginie Fira Pardon En tant que comédienne Voilà Ça s'inscrit bien Dans toute cette logique Dupontel Joue aussi Dedans Comme souvent C'est pas systématique Mais voilà Il joue quand même De temps en temps Dans ses propres films Le duo Entre les deux personnages Est assez improbable Mais il fonctionne bien Nicolas Marier Dans le rôle de l'aveugle À nouveau C'est un nom Qui vous dira peut-être Pas grand chose comme ça Mais quand vous verrez La tête Du monsieur Ah oui Voilà Monsieur Blain du coup Monsieur Blain Et pas Blin Oui Jackie Berroyer Dans le rôle du médecin Qui est assez génial aussi Et Philippe Huchan Dans le rôle D'un monsieur Pour lequel travaille Le personnage d'Albert Dupontel JB Il se fait que JB Traverse une très mauvaise passe Au début du film Et qu'il va commettre Quelque chose assez grave Quand même Dans le bureau Dans lequel il travaille Et c'est parce qu'il a commis ça Que le personnage de Suze Et lui vont arriver Enfin vont se rencontrer Mais du coup Monsieur Kurtzman Est à la poursuite De son employé Voilà Parce qu'il a commis Cette chose Cette chose dramatique D'accord Donc il y a un peu Un jeu de piste Bon d'un côté Pour retrouver l'enfant Mais aussi Pour ne pas se faire retrouver Donc c'est un peu ça C'est le mouvement du film Ce sont des personnages Qui sont à la poursuite De quelque chose Qui sont eux-mêmes Poursuivis par d'autres personnes Pour d'autres raisons Qui vont faire des rencontres Tout aussi improbables Les unes que les autres En espérant atteindre Leur objectif Avec une fin Particulièrement Enfin pas plus que Enfin Elle est à l'image Du reste du film Voilà Poétique Douce Drôle Complètement improbable aussi Voilà Vraiment je trouve Que c'est Un très beau film D'une grande douceur D'une grande justesse Qu'est réussi A faire Albert Dupontel Qui me touche Peut-être un peu moins Que Au revoir là-haut Que j'avais vraiment adoré Mais je Je peux clairement pas dire Que Que c'est pas bien C'est vraiment très bien Ça me touche différemment Voilà Et c'est peut-être Un peu moins Complètement loufoque D'une certaine façon Que ce qu'il a pu faire Avec 9 mois fermes On va dire qu'ici Vu qu'il y a Il y a quelque chose De plus Un peu plus sérieux Un peu plus concret Quand même C'est un peu plus réaliste Malgré le côté décalé T'as un peu moins Le côté complètement décalé Aussi tu vois Bien sûr T'as toujours Une petite apparition Un petit caméo De Terry Gilliam Le film est dédié A Terry Jones Qui sont donc Deux Monty Pythons Avec qui Albert Dupontel Elle est très amie Donc voilà Terry Jones est décédé Entre le dernier film D'Albert Dupontel Et celui-ci Donc comme à chaque fois Avant ils faisaient tous Des caméos Dans son film Et voilà Il dédie donc Celui-ci A Terry Jones Et le caméo De Terry Gilliam Est toujours aussi délicieux Toujours croustillant Oui bien sûr Parce que Ils n'ont pas besoin De faire grand chose Et à chaque fois C'est juste débile Et ça fonctionne Je suppose aussi Que les dialogues Sont savoureux Parce que c'est aussi ça La qualité du cinéma D'Albert Dupontel Ah bah bien sûr Bien sûr Et la qualité d'écriture Des personnages aussi Évidemment Je pense qu'il va en laisser Plus d'un Un peu plus sur le carreau Parce que c'est C'est un film Qu'il faut aborder D'une façon un peu différente Que les précédents Mais tous les ingrédients Des films de Dupontel Sont là Tous les gens qui font Des caméos sont là Boulie la nurse Au tout début du film C'est le premier qu'on voit Il joue le médecin Qui annonce la mauvaise nouvelle À Suze Enfin donc voilà Les habitués de Dupontel Sont là Son univers est là Il y a un peu plus de poésie Un peu plus de douceur Que d'habitude Et donc ça donne Quelque chose D'assez différent C'est assez rafraîchissant Quand même Mine de rien Pour Dupontel Mais Ceux qui connaissent bien Son cinéma Devraient apprécier Écoutez du coup Adieu les cons Une comédie dramatique On peut le dire De Albert Dupontel Qui sort du coup Ce mercredi 21 octobre Au cinéma Ça note Quatre étoiles Quatre étoiles